... Bonsoir et bienvenue à tous sur les titres du journal. Elle s'identifie comme une défenseur des droits de l'enfant, maître Alessandrine Saïzonou, vol au secours de l'enfant brimé et contribue à l'amélioration de la situation des enfants au Bénin. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la propriété intellectuelle, une occasion pour célébrer la contribution des créateurs et innovateurs au développement des sociétés. Le droit des créateurs est-il respecté au Bénin ? On en parle. Les startups ont connu un début très timide au Bénin, mais depuis quelques années, plusieurs d'entre eux s'établissent sur le marché innovant du numérique. L'environnement est-il propice ? Les détails à suivre. Merci de votre fidélité. Elle aime rendre service et n'hésite pas à fouler au pied les règles de sa profession en défendant gratuitement la cause de n'importe quel enfant qui croise son chemin. Maître Alessandrine Saïzonou, avocate béninoise, s'identifie comme une défenseuse des droits de l'enfant. Elle est omniprésente sur plusieurs fronts. Alessandra Dioton l'a rencontrée. Son reportage lève un coin de voile sur sa personnalité, ses motivations et ses aspirations. Suivez plutôt. La table des lois et le maillet représentés sur ces images sont des symboles de la justice. Un monde juste et équitable pour les enfants, c'est le rêve de plusieurs acteurs. En voici un. Alexandrine Falilatou Saïzonou, épouse Bédié, avocate inscrite au Baroque béninois depuis 1995, est identifiée comme ardente défenseure des droits de l'enfant. Son histoire est atypique. J'ai parti de mon enfance parce que, je l'ai dit, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été très tôt orpheline de mère, mais j'aurais pu connaître la violence familiale et tout. J'ai eu un père merveilleux, des tantes, des hommes qui étaient là. qui m'ont donné beaucoup de chance, qui m'ont évité la douleur, qui ne m'ont pas soumise à des privations, à des violences. Je me suis dit, en grandissant, pourquoi ne pas donner cette chance-là à des enfants qui n'ont peut-être pas la chance de naître dans des familles comme la mienne. Autre ces autres domaines d'intervention, cela fait plus de deux décennies qu'elles s'évertuent à défendre la cause de l'enfance. En exerçant ce métier, lorsque j'ai prêté serment, j'ai constaté qu'on voyait beaucoup d'enfants en conflit avec la loi, mais qui sont jugés comme des adultes, qui sont là sur les bancs du matin jusqu'au soir, des fois enchaînés, pour rien, pour un paquet de sucre volé. Dès que je vois un enfant traîner dans les juridictions, c'est d'aller vers cet enfant ou ses parents pour savoir pourquoi l'enfant est là. Parce que l'enfant n'a pas sa place au niveau des juridictions. Le code de l'enfant est sa principale référence dans le domaine. Les enfants en difficulté avec la loi. Ce type de justiciable n'aurait existé si les droits de l'enfant sont respectés, soutient l'avocate. Quels sont les droits ? Je dis que tous les droits des enfants me semblent être bafoués aujourd'hui. Le droit à l'éducation, à l'alimentation saine. Ils sont pleins encore au marché d'entreprendre en train de former, malgré tout ce qu'on dit. La professionnelle de droit a à son actif plusieurs procès de gagner. La mise en place de la ligne d'assistance aux enfants et les autres efforts de l'exécutif dans le domaine sont à saluer. Mais il en faut plus. Et maître Saïzonou en appelle à une prise de conscience collective. Quand j'ai l'occasion de parler à certains gouvernants, je leur dis ce que je pense. Entre autres recommandations, c'est qu'au niveau du ministère de la Famille, qu'il y a un budget autonome pour l'enfance. Nous sommes devenus un peu trop égoïstes. C'est vrai que la vie est très dure. Chacun court après le quotidien. Mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher d'avoir un regard pour les enfants autour de nous. Parce que je le dis, ce bénin, nous le laisserons aux enfants. Et nous avons besoin de laisser ça à des enfants qui sont sains. Moi, de ma petite place, je continuerai à dénoncer. Altruiste de nature, Alexandrine Falilatou Saïzonou, épouse Bédié, défend également les causes liées au genre, étant membre fondateur de l'Association des femmes avocates du Bénin. Protéger les œuvres de l'esprit et les auteurs à travers le droit, c'est l'objectif de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, célébrer ce jour pour mettre en avant l'importance des droits de propriété intellectuelle. Instauré en 2000 par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, cette journée veut sensibiliser le grand public sur l'impact des brevets, du droit d'auteur, des marques sur la vie quotidienne et pour célébrer la créativité et la contribution des créateurs et innovateurs au développement des sociétés à travers le monde. Et que peut-on dire sur la propriété intellectuelle au Bénin et quelles sont les sanctions qui s'appliquent à ceux qui vont à l'encontre de la propriété intellectuelle aujourd'hui ? Maître Max Dalmida, vice-président de l'Association béninoise pour la promotion de la propriété intellectuelle, nous en parle. Il est au micro de Josué Daniel Sosa. Le droit d'auteur, on pourrait le classer dans la catégorie du droit de la propriété intellectuelle. Ce droit de la propriété intellectuelle, on le subdivise, disons, en deux groupes. Un premier groupe qui est celui de la propriété industrielle et un deuxième groupe, celui de la propriété littéraire et artistique. Le droit d'auteur fait partie de cette deuxième branche, la propriété littéraire et artistique. Dès lors que j'ai créé mon œuvre, j'en suis propriétaire et je peux donc, en tant que propriétaire, faire défense à quiconque utiliserait cette œuvre, cette création, cette œuvre de l'esprit sans mon autorisation. Il faut créer, il faut une création, mais il faudrait surtout une originalité. Il faudrait que l'on trouve dans ce que j'ai créé la patte, l'empreinte de l'auteur. Lorsque Jean-Pierre écrit son œuvre, écrit quelque chose, on sent que c'est du Jean-Pierre derrière. Il y a une manière de présenter. Nos auteurs, là on parle des écrivains, mais ça peut être également des artistes, des huissiens autres, doivent pouvoir vivre de leurs œuvres. mais malheureusement, nous sommes dans un contexte où c'est la prime à la paresse. Certains ne veulent plus, n'est-ce pas, se crever la cervelle pour innover, pour créer et se contentent de pirater, de copier des œuvres, privant ainsi les artistes de leurs gains. Mieux, il s'agit de ce qu'on appelle un délit, le délit de contrefaçon d'œuvre de l'esprit. Alors ces gens doivent savoir qu'ils s'exposent à des peines d'emprisonnement qui peuvent aller de deux mois ou trois mois à deux ans d'emprisonnement et des amendes également qui peuvent venir s'ajouter pour aller jusqu'à 10 millions de francs CFA. L'auteur victime peut demander également des dommages d'intérêt en réparation du préjudice qu'il a subi. La démarche que nous conseillerons que ce soit en matière de droit d'auteur ou en matière de titulaire de droit de propriété intellectuelle, c'est de se faire quelque part enregistrer. Je l'annonce dans les titres, les start-up participent à l'écho de l'économie d'une nation. À combien célèbre le nombre des innovations au Bénin ? L'environnement est-il favorable pour la floraison des start-up ? Une équipe de notre rédaction s'est intéressée à ces questions. Reportage Rodrigue Babakbito. Depuis bientôt un an déjà, Martial a fait du Bénin le siège d'une des filiales de sa start-up, une entreprise africaine évoluant dans le e-commerce. La solution innovante de manière concrète que nous proposons, c'est utiliser le digital pour accroître la manière de faire le commerce chez nos mamans. Une idée innovante qui voit le jour à la suite d'expériences personnelles qu'il a vécues. A ce jour, sa start-up est présente dans huit pays africains. Mais son rendement pourrait être bien meilleur si le Bénin offrait un environnement identique à celui de cet autre pays. Jusqu'aujourd'hui, en une année d'exercice, nous pouvons dire que ça a évolué. Mais particulièrement dans l'environnement béninois, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses à ne pas faire. Beaucoup de choses à ne pas faire parce que les gens ne maîtrisent pas trop le digital. Les gens ne maîtrisent pas l'avantage qu'on peut tirer du digital. Par contre, dans d'autres pays comme le Sénégal où nous sommes activement présents, ils ont pris rapidement à bras le corps. Le Ghana, ils ont pris rapidement à bras le corps parce qu'ils sont plus évolués digitalement que nous. Ici, une jeune pousse gravit les échelons dans le secteur de l'électronique et de l'informatique. À sa tête, Wenceslas, dont voici la récente réalisation. Une sirène automatique fonctionnant grâce à une application installée sur smartphone est déjà utilisée dans plusieurs écoles sur le territoire. On a constaté que les surveillants doivent appuyer la sirène plus de 1 806 fois dans une année, mais c'est fastidieux pour eux. Donc nous, on a choisi de créer un système automatique programmable sur smartphone qui joue ces rôles-là à leur place. Il n'y a en réalité pas de fonds de base quand on est un jeune qui vient de commencer et tout, mais l'idée qu'on a eue c'est de pouvoir donner des services à des structures et avec ces rôles-là en réalité on va financer nos innovations. Une stratégie bien trouvée par Wenceslas et son équipe mais qui n'est pas évidente pour toutes jeunes pousses. L'écosystème devrait être meilleur pour leur éclosion. En fait, ce qu'on appelle l'écosystème de start-up réellement on n'a pas encore ça. En fait, c'est ce qui fait réellement que l'émergence des start-up on ne voit réellement pas ça parce que quand on parle d'écosystème en réalité on a les fab labs on a les universités les incubateurs et tout c'est quand toutes ces choses là marchent ensemble que les start-up pourront aller plus, plus, plus loin. 7. Le gouvernement fait un effort mais une start-up n'est pas sa définition déjà c'est une entreprise une jeune pousse et donc ça nécessite beaucoup d'investissement. En attendant que cela change ces deux start-up font leur bonhomme de chemin avec à l'esprit de grands rêves qui pour devenir une grande structure de conception électronique qui pour devenir le géant du e-commerce sur le continent africain. Je vous propose à présent la nation en bref un condensé de l'actualité nationale présentée par Josué Daniel Sousa. Le Bénin à travers le trésor public sollicite 120 ml de francs CFA sur le marché financier pour le deuxième trimestre de l'année 2021. Selon le calendrier provisoire de l'agence Umoa-Titre les opérations sont prévues pour le 29 avril le 13 mai le 3 et le 17 juin 2021. Il est prévu à chaque opération une émission de 30 milliards de francs CFA d'obligation du trésor. A partir du 1er juillet prochain l'obligation de délivrer des factures normalisées s'étend à toutes les personnes physiques ou morales relevant du régime de la tasse professionnelle synthétique. C'est ce qui ressort d'une note circulée en date du 23 avril dernier du directeur général des impôts Nicolas Yenoussi. Le moratoire qui avait été accordé à toutes les personnes physiques comme morale assujetti au régime de la TPS est suspendu pour le moment. Lancée en novembre 2020 l'enquête PMT qui permettra d'identifier les bénéficiaires du projet Assurance pour le renforcement du capital humain prend fin dans une semaine. Dans ce cadre le ministre des affaires sociales et de la microfinance Véronique Thunifaudé-Méouanon a effectué une visite sur l'idénier dans des localités du département du Mono pour s'assurer du bon déroulement de cette enquête. L'objectif est de faire le bilan de ces travaux à quelques jours de la clôture des travaux. L'enquête PMT permettra de disposer d'un registre social unique comportant la liste nominative et précise des personnes pauvres extrêmes et non extrêmes du Bénin. Le projet ARCH intègre un paquet de services que sont l'assurance maladie, le crédit, la formation et l'assurance retraite. Le Bénin est présent pour la première fois à la finale de la compétition The Voice Afrique francophone saison 3. Sur les trois candidats béninois présents ce samedi pour le compte des demi-finales de cette compétition prestigieuse, Giovanni Wessou et Karina Sen ont pu valider leur ticket pour la finale. Mathilde Toussaint qui représentait aussi le Bénin dans cette compétition n'a pas pu franchir l'étape des demi-finales. Ces deux talents béninois des équipes des coachs Charlotte Tipanda et Lokoa Kansa vont faire face à Lady Chahine du Burkina Faso et Fogan du Togo le samedi 1er mai prochain pour conquérir l'Afrique francophone. Pour rappel, les candidats béninois ont bénéficié du soutien du gouvernement. Ainsi se referme ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'OATB www.oaktb.bj Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada